Quand vous êtes confrontés à la violence, la seule bonne réponse, c'est l'amour. La violence engendre la violence. L'amour est contagieux. C'est le plus beau virus dont dispose l'humanité. L'amour est la plus belle chose qui puisse exister. Regardez les yeux d'une mère qui admire son enfant à la naissance. Après la souffrance de la mise au monde, maman est la plus heureuse. Bébé ne comprend pas tout ce qui se passe. En revanche, il ressent l'amour de maman. C'est l'amour qui fait vivre. La vie sans amour ne vaut pas la peine d'être vécue. Un nourrisson sans amour se laisse mourir. C'est bien connu maintenant des pédopsychiatres et autres spécialistes. Ils sont tous formels. Alors, qu'en est-il aujourd'hui ? Quelles sont vos croyances par rapport à l'amour ? Certains ne croient plus en l'amour. Ils ont été, par les événements de la vie, détournés du chemin de l'amour. Dès que vous manquez de quelque chose dans la vie, aujourd'hui, que vous l'appeliez le temps, le travail, les amis, les objets, quels qu'ils soient, le sexe ou l'argent, en réalité, vous manquez d'amour. Personne ne met fin à ces jours parce qu'ils manquent d'argent. En revanche, ils le font parce qu'ils manquent d'amour. La société nous fait croire que le bonheur est dans les objets matériels, dans la superactivité, dans les drogues. Une addiction est un manque d'amour. Et, paradoxalement, une dépendance affective est aussi un manque d'amour, un manque d'amour de soi-même. Une addiction est un manque d'amour. Notre corps est le temple de l'amour. Alors, pourquoi le souiller de sucre ou autre substance maléfique ? Car c'est bien ça, si vous manquez d'amour, d'abord pour vous-même, eh bien, il y aura de la place pour y mettre autre chose, comme des substances, comme des pensées, des faits, des choses qui vont vous écarter de l'amour. Qu'est-ce qui est contraire à l'amour ? La peur, par exemple. Celui qui aime n'a pas peur. Qui a peur d'aimer ? L'amour est plus grand. L'amour est bien au-delà de nous-mêmes. Si vous ressentez le manque de quelque chose, c'est que vous manquez d'amour. Et si vous manquez d'amour, c'est que vous vous aimez insuffisamment. Regardez-vous dans un miroir et dites à vous-même « Je t'aime ». Ajoutez-y votre prénom pour être bien certain qu'il s'agit de vous. Relâchez la culpabilité que vous avez en vous. Rappelez-vous cette mère qui aime son enfant. Quoi qu'il fasse, elle l'aimera toujours. Vous êtes innocents. Nous sommes les enfants de la terre. Nous sommes les enfants de l'univers. Nous ne faisons qu'un. Nous sommes un. Alors, s'aimer soi-même, c'est le début d'un monde rempli d'amour. Un monde où la santé et la bienveillance règnent. Je suis heureux parce que c'est bon pour la santé. Prenez soin de vous. Réactivez votre flamme, l'amour qui est en vous. Et en ayant de l'amour pour vous-même, vous verrez que l'amour va venir également des autres. Donnez de l'amour pour en recevoir. Les anges de lumière est une communauté bienveillante où toute personne voulant partager ses ressentis, se sentir soutenue et accompagnée dans son éveil de conscience et face aux événements actuels, peut se joindre. Plusieurs fois par mois, nous faisons des réunions pour échanger et partager des notions importantes afin d'améliorer notre état d'être positif en toutes circonstances. Merci d'avoir regardé cette vidéo !